Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog blabla, ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris alors je suis contente parce que je vais pouvoir vous parler et vous saouler pendant je ne sais pas combien de temps Alors ouais ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris, regardez j'ai décidé de sortir mes boucles d'oreilles aujourd'hui je me suis dit tiens je vais changer, je vais recommencer à porter des petites boucles d'oreilles différentes de temps en temps histoire de changer un petit peu j'espère que vous allez bien déjà pour commencer ce petit vlog donc j'ai pas mal de petites choses à vous dire, à vous montrer voilà et puis c'est déjà bien je vais déjà vous parler d'une petite chose que j'ai reçue parce que je trouve que c'est une super idée de cadeau de Noël voilà vous savez que je travaille régulièrement avec Lalalab qui propose des boîtes photos des boîtes photos, que ce soit en petit format, en grand format, des petits livres photos, des choses comme ça et tout j'ai eu la chance de pouvoir commander sur leur site toute une partie de la collection, enfin toute la collection d'hiver, Noël et du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu, c'est bien sûr une collaboration, donc tout ça m'a été offert par Lalalab, donc j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai commandé donc voilà les 5, les 4 pardon, petites choses que j'ai reçues donc tout est, j'ai tout créé moi même en fait donc j'ai réalisé une box photo pour ma belle maman donc voilà regardez comment elles sont trop belles les boîtes regardez ça, elles sont juste trop trop belles même le petit livret, le petit livre Noël là c'est la boîte des mini tirages je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et ça c'est les tirages photo cabine donc déjà je vous montre celui-ci alors dedans vous avez une petite planche de stickers, ça c'est trop mignon, j'adore et du coup voilà, donc c'est des petites photos comme ça j'en ai imprimé plein donc j'en ai imprimé beaucoup de Juliette avec son papa parce que comme c'est pour offrir à ma belle maman voilà, la qualité est juste topissime clairement, de toute façon j'ai jamais été déçue par Lalalab c'est vraiment une super qualité vous avez possibilité de mettre du texte en bas, j'en ai fait quelques-unes avec du texte vous voyez il y a celle-ci, quand on avait fait mon anniversaire voilà, et il y en a j'ai pas mis de texte forcément et j'aime bien la présentation parce que c'est vraiment dans une jolie boîte ça fait vraiment une petite boîte cadeau et ça c'est top, avec les petits stickers et vous avez la possibilité de mettre de la part de qui ou pour qui sait vous pouvez mettre un petit nœud là et puis c'est bon après il y a cette boîte là, donc celle-ci c'est donc la première que je vous ai présentée c'est la Lala Box, dedans il y a 32 photos là c'est la Mini Box celle-ci il y a 25 photos, voilà, avec le télécabine, avec des petits reflets, j'adore et là j'ai fait imprimer un peu de tout principalement des photos de mon chat parce que j'en ai très peu j'ai remarqué que je le prenais beaucoup en photo mais que j'avais très peu de photos de lui donc du coup j'en ai fait imprimer plein, plein plein de lui voilà, c'est beaucoup de photos de lui et celle-ci je l'aime beaucoup, je l'avais fait au début quand on venait d'emménager la maison, les premières fois où il commence à sortir j'adore cette photo et voilà, après j'ai imprimé des photos de l'anniversaire de Juliette et tout pour les distribuer en fait à ma maman, à ma belle-maman et tout ça, voilà, parce que je ne les ai pas encore faites donc cette petite boîte là, pareil, vous pouvez mettre le nom pour qui sait et ensuite il y a ce petit livre photo celui-là je l'ai fait pour moi, pour regrouper les moments que j'ai passé, principalement cette année essayer de me changer les idées sur ce qui se passe en ce moment et du coup voilà, pour me rappeler des souvenirs donc voilà, il y a même de l'année dernière d'ailleurs parce qu'il y a les effluents de Noël dernier il y a les influenceurs Family Awards ça aussi encore avec ma petite Laura d'amour voilà, etc, etc après je ne vous montre pas tout parce qu'il y a des photos des amis dedans donc ça c'est un petit livret où dedans vous pouvez mettre, vous avez 24 pages après je crois qu'il y a toujours la possibilité de rajouter des pages avec un supplément et en dernier c'est des photos cabines alors ça je les adore parce qu'elles sont top donc voilà, j'en ai 5 donc hop, j'ai fait avec des petites photos de ma poussinette et voilà, et je trouve que ça fait des super ça peut faire des super marque-pages on les plastifie un petit peu en les protégeant mais franchement c'est sympa donc j'en ai fait un sur son anniversaire un sur la rentrée, un sur Halloween un sur la fête foraine et un sur nous mais voilà, en tout cas je suis très contente c'est vraiment super, c'est top donc du coup voilà, je trouve que c'est vraiment des super idées cadeaux surtout en ce moment, clairement on a besoin de se remémorer les bons moments qu'on a passé dans cette année pourrie et ça fait toujours du bien j'ai un code promo pour vous qui vous donnera moins 20% sur le site je vous le mets ici, c'est MAMFLOWER20 il est valable 2 mois donc comme ça vous avez le temps de pouvoir commander pendant les fêtes si vous voulez faire ce genre de cadeaux à vos proches voilà, ensuite continuons à parler Noël puisque de toute façon nous allons parler Noël dans cette vidéo le sapin n'est pas fait, on le fera une prochaine fois j'ai vu, on va le faire le dernier week-end de novembre donc voilà, on fera avec la puce comme ça au moment où les calendriers de l'Avent commencent le sapin sera déjà fait par contre, on a fait la décoration du buffet alors pour ceux qui ont Instagram, vous l'avez vu un petit peu mais là je vais pouvoir vous la montrer de plus près avec les petites créations qu'on a fait donc les petites choses que j'ai réalisées sur des DIY que je vous ai mis en vidéo et tout ça, je vous remettrai les rappels si jamais vous voulez aller les voir et puis voilà, donc je vous montre tout ça et je vais aussi vous faire un point pour ceux qui ont vu la box pouce-pouce sur la pousse de mes champignons ça commence à... il y a l'espèce de voile blanc qui est en train de se former dessus donc je pense que ça va plutôt marcher allons-y du lieu préféré du chat en ce moment monsieur Roupi sans arrêt à côté de moi ouh j'aime pas, ouh j'aime pas tu m'embêtes ouh j'aime pas tu m'embêtes tu peux me ranger tes griffes quand tu me... hein mon tout beau bon allez bref donc je vous montre le buffet alors sachant qu'il y a des choses qui vont aller dans le sapin que j'ai posé là en attendant puisque le sapin n'est pas encore fait mais en gros je vous montre donc voilà donc j'ai vraiment tout enlevé c'est à dire que tout ce qui était posé sur le buffet les bougies et tout ça je les ai stockés à droite à gauche histoire d'avoir vraiment un thème Noël sachant que le calendrier de l'avant de Juliette va aller dedans je poserai les pots par-ci par-là pour ceux qui n'ont pas vu le calendrier de l'avant de Juliette je vous remets là c'est un calendrier de l'avant que j'ai fait moi-même et du coup je vais le mettre comme ça je sais pas si je vais mettre les 24 pots tout de suite ou si je vais en mettre que 12 et je mettrai les 12 d'après je sais pas encore mais en gros voilà donc ça c'est une petite déco je crois que c'était... on l'avait acheté avec Janek je crois celle-ci ça... alors j'ai le petit chapeau qui est tombé le petit bonnet j'ai réalisé... alors pour ceux qui ont vu la vidéo des bonnets j'avais fait celui-ci en vidéo j'ai réalisé celui-ci en plus voilà donc ça c'est une petite déco que j'avais de l'année dernière ça c'est l'une d'entre vous qui nous l'avez envoyée là il y a les boules Mickey, Minnie donc là elles sont là mais elles iront dans le sapin il faut d'ailleurs que je leur mette une petite ficelle voilà derrière il y a un photophore hop donc là le petit sapin que Juliette a réalisé je vous l'avais montré sur Instagram c'était un DIY qu'on avait acheté chez Action et du coup voilà donc il a une petite... il s'allume derrière hop voilà après j'ai pas mal de choses qui s'allument et je vais pas tout vous montrer parce qu'autrement on va y passer un temps de dingue mais ça ça s'allume ça aussi ensuite donc ces petites choses là que vous aurez vu en vidéo déjà ça c'est une petite décoration que j'ai réalisé en pâte fimo ça c'est un petit DIY que Juliette a fait aussi pareil qu'on avait acheté chez Action voilà qu'il faut accrocher dans le sapin mais vous voyez c'est en mode vitrail donc c'est assez joli mais ça dans le sapin avec des petites lumières derrière ça sera beau ensuite ça c'est pareil vous avez vu ça dans un DIY c'est ma petite chouette en pomme de pain les boules Minnie encore une boule Mickey ici ça c'est l'étoile que je vous ai montré dans la vidéo spéciale laine où j'avais fait ce petit bonnet là et j'en ai refait une autre avec du fil que ma mère m'avait donné ça rend super bien j'aime beaucoup voilà un petit bonhomme de neige que j'avais réalisé l'année dernière ou il y a deux ans je crois avec des pompons d'une guirlande que je n'utilisais pas donc j'avais collé ça ça c'est pareil j'avais fait ce petit bonhomme là ça c'est quelque chose que Juliette avait fait à l'école il y a deux ans et ça c'est un petit DIY aussi qu'on a fait avec Juliette qui s'allume et voilà j'essaierai de vous faire un plan tout allumé ce soir ou un autre soir dans la semaine avant de publier cette vidéo et ça c'est des petites choses qu'on a réalisé qui vont être offertes donc à la maîtresse à une de mes collègues qui travaille que Juliette apprécie beaucoup enfin une ancienne collègue puisque je ne travaille plus là-bas voilà et un qu'on laissera ici on peut accrocher ça dans le sapin ou sur la porte c'est pas réussi en DIY je vous mettrai après un petit passage on l'a réalisé avec Juliette je vais vous le mettre maintenant un petit passage vous voyez comment on le réalise et voilà j'ai aussi accroché l'étoile ce petit cadre lumineux ça que j'avais réalisé l'année dernière en crash test je retrouve la vidéo je vous la mets là voilà en espérant que j'ai encore assez de place ici et voilà donc voilà ce que ça donne et j'ai suivi les conseils de l'une d'entre vous pour le château que j'avais fait en puzzle 3D c'est à dire qu'elle m'a dit mets une guirlande dedans donc j'ai suivi tes conseils si tu regardes et du coup voilà j'ai mis une guirlande dedans donc là ça rend pas super bien parce qu'il fait jour mais je vous montrerai de nuit mais en gros de nuit il est super joli super bien éclairé voilà et puis là on a nos calendriers de l'avant hop je vous les détaillerai dans une vidéo que je vais vous faire pour l'ouverture de la première case et je vous ferai un détail de tous les calendriers qu'on a et là j'ai des rouleaux de papier toilette que je garde pour faire un calendrier de l'avant bonbon personnalisé pour Juliette voilà et petite précision ce plaid à des étoiles phosphorescentes voilà ça se voit mais c'est très light clairement et pour ceux qui auront vu la vidéo DIY de la couronne de pommes de pain je l'ai mis dans ma cuisine donc vous voyez voilà je l'ai mis sur mon mur là je trouve ça super joli ça va bien ça meuble un petit peu voilà voilà je vous ai fait le tour sinon au niveau point cadeau de Noël c'est bon pour la poussinette c'est bon donc du coup elle avait écrit sa lettre au Père Noël avec sa liste donc elle devrait pas tarder à avoir une réponse je pense mais voilà le Père Noël aura je pense bien travaillé parce qu'il m'a dit qu'il avait tout trouvé yes c'était pas une mince affaire je peux vous dire et puis voilà puis autrement la vie continue normalement dans une semaine un peu plus d'une semaine il va y avoir voilà un gros truc qui va se passer chez nous je vous expliquerai après pour l'instant je ne peux rien dire mais c'est quelque chose qui me stresse énormément je ne vous cache pas donc c'est pour ça que je suis pleine de petits boutons comme ça parce que dès que j'ai une montée de stress j'ai une montée de boutons avec mais c'est quelque chose de bien c'est pas du négatif c'est du positif clairement mais voilà je n'emmène pas large je ne vous cache pas et puis voilà puis sinon autrement l'école tout se passe bien la puce est toujours aussi contente d'aller à l'école donc ça c'est génial et puis voilà et puis papa il est toujours à la maison il a juste le lundi où il est obligé d'aller au boulot mais voilà on arrive à s'organiser tous les deux pour que je puisse tourner les vidéos et lui bosser sans être trop dans le bruit donc là par exemple au moment où je tourne là il n'est pas en réunion et tout donc je peux blablater derrière et puis et puis voilà donc en tout cas j'espère que vous de votre côté ça se passe bien comment vous vivez votre confinement et tout ça c'est pas forcément facile nous bah ça commence à faire long Juliette en a marre de pas voir de pas voir sa grand-mère qui avait l'habitude de voir tous les 15 jours et même son autre grand-mère sachant que la maman de papa elle travaille comment elle travaille puisqu'elle fait un métier où elle ne peut pas s'arrêter de travailler malgré ce confinement et ma maman elle est à la retraite donc du coup voilà elle va bien vous êtes pas mal à me demander de ses nouvelles elle va bien elle va bien elle a trouvé de quoi s'occuper voilà elle me dit elle me fait je fais plein de choses dans la journée comme ça je vois pas le temps passer et tout parce que c'est pas forcément comment le plus facile à gérer et puis le fait de pas pouvoir y aller c'est aussi lourd donc voilà après si jamais elle a un souci ou quoi que ce soit j'irai clairement mais on essaye de respecter au maximum cette distance et c'est pas forcément très simple donc voilà j'espère que vous de votre côté ça se passe bien et puis c'est tout je vous laisse là pour le moment je crois que je vous aurais déjà beaucoup parlé et si jamais il se passe des petites choses étant donné que vous voyez ça la semaine d'après s'il se passe des petites choses pendant le week-end et tout bah je vous montrerai ça voilà Musique de générique Sous-titrage MFP. ... Pour ceux qui avaient suivi l'unboxing de la box Pousse Pousse, je vous remets le lien ici si vous voulez voir. Donc voilà ma boîte à champignons. Donc ça y est, elle est sortie de mon local technique où je l'avais stockée parce que c'est là qu'il fait le plus souvent noir. En fait, il disait de la sortir à partir du moment où il commençait à y avoir du blanc absolument partout. Donc du coup, voilà. Et regardez, j'ai dit tout petit champignon qui pousse. J'en ai partout, j'en ai là, j'en ai là. Tout le blanc qui est là, ça en est. Donc du coup, je pense qu'on va en avoir, on risque d'en avoir pas mal. Donc du coup, voilà. Donc là, maintenant, c'est sur mon bar. Ils disent de le mettre dans une pièce à 20 degrés. Notre salon, ça l'a mangé, est à 20 degrés. Donc on l'a laissé sur le bar. Et puis je vous montrerai en story insta ou dans les vlogs blabla comme ça, l'évolution. Normalement, ça prend 3 à 4 semaines. Donc on a du temps encore. Bon, je vous reprends maintenant. Et je pense que je vais clôturer ce vlog blabla. Et comment ? Et je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Je viens de finir mon live du lundi. Donc pour ceux qui étaient présents, vous avez vu qu'il y a des modérateurs qui sont arrivés sur la chaîne parce que je n'arrivais plus à gérer les lives toute seule. En fait, je n'arrivais plus à répondre aux questions pertinentes et aux gens qui étaient là juste pour profiter et échanger parce que je devais faire la police et faire le gendarme surtout. Donc du coup, j'ai pris en tout. Ils sont 6. Et là, cet après-midi, il y avait une grande partie qui était là sur le live. Donc du coup, j'ai passé un très très bon live parce que j'ai vraiment plus 1, 2, 3, 4 échangé avec vous. Et du coup, c'était vraiment sympathique. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog blabla. Juste une petite chose dont je ne vous ai pas reparlé. Pour ceux qui ont Instagram, vous le savez, mais mon Muesli est encore présent sur My Muesli. Pourquoi ? Parce qu'avec My Muesli, on a prolongé la collaboration. Et du coup, le Muesli à mon effigie, le Muesli Mames Flower, est toujours disponible. Je vous remets la vidéo, je crois que c'est ici. Oui, ici. Si vous voulez aller voir la vidéo où je vous présente le Muesli et tout, mais vous pouvez toujours le commander. En allant directement sur le site de My Muesli, dans la barre de recherche, vous tapez Mames Flower et vous allez le trouver. Et vous êtes beaucoup à m'en avoir fait un retour très positif en me disant qu'il est vraiment très bon. Donc je suis ravie. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je suis ravie. Et je vous en remercie énormément. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remets le lien en dessous de la vidéo si jamais vous voulez aller vous le procurer. Il est encore disponible jusqu'au 24 décembre. Voilà, donc jusqu'à Noël. Donc je suis ravie. Et c'est grâce à vous qu'on a pu prolonger cette collaboration. Donc je suis ravie. Je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, les petits pouces, les petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Tipeee si vous avez envie de me soutenir. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !